Musique Bienvenue pour la seconde partie de notre programme, toujours au Parlement européen, pour commenter une actualité européenne très riche en compagnie de Jean-Marie Cavada. Bonjour. Je vous dis bonjour et à votre bus. Vous êtes, je le rappelle, ancien journaliste, ancien patron de Radio France, parlementaire européen, alors centriste d'abord, on va dire, UDF, ensuite nouveau centre. Aujourd'hui, génération citoyen, vous vous sentez proche d'Emmanuel Macron, on va en parler bien sûr. Mais on commence, si vous le voulez bien, avec finalement la grande nouvelle de cette semaine, Orban 3. Est-ce que c'est une bonne nouvelle en Hongrie et pour l'Europe ? Non, ça n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe parce que M. Victor Orban a montré depuis maintenant plusieurs années qu'il était un des pays qui voulait rejoindre l'Europe, mais qu'en réalité, il n'avait pas l'intention ni d'en respecter les principes, et je dirais même les politiques. Autrement dit, voilà quelqu'un qui a signé les traités d'adhésion, en tout cas les a avalisés, et puis qui ne respecte pas la liberté économique puisqu'il a pourchassé des entreprises non hongroises mais européennes dans son pays en les taxant davantage que les entreprises hongroises, qui ne respecte pas la liberté de la presse puisqu'il a fait le ménage dans l'audiovisuel public et il a mis ses copains dans les médias privés, qui ne respecte pas l'indépendance de la justice puisqu'il a fait une réforme pour repolitiser la justice en créant même un bureau de la justice à ses côtés, c'est-à-dire une sorte de surveillance politique qui persécute les ONG, lesquels ONG d'ailleurs font un travail social tout à fait respectable, même si ça ne lui plaît pas à Orban, autrement dit, voilà quelqu'un qui est à contre-courant de nos valeurs, de nos principes et surtout des politiques que nous appliquons, et il ne se passe rien. Autrement dit, si... Ah ben si, il y a Jean-Claude Juncker qui lui tape dans le dos en l'appelant dictateur. Oui, ben, et en riant. Et en riant. Et en riant. Alors, je ne sais pas si Jean-Claude Juncker a voulu souligner publiquement qu'il le prenait quand même pour quelqu'un d'autoritaire, une sorte, en effet, de dictateur mou. Ce n'est pas un dictateur Orban, mais c'est quelqu'un qui a concentré tous les pouvoirs et qui a politisé tout le système. Et en tout cas, je ne peux pas dire qu'il respecte la démocratie. Il n'y a plus rien d'indépendant dans ce pays. Et d'ailleurs, la campagne électorale avec laquelle il a gagné largement, en se rapprochant du Jobbik, c'est-à-dire les gens d'extrême droite parmi lesquels il y a des néo-nazis, qui défilent le vendredi soir dans Budapest en chantant des chansons et avec les brassards et la Croix Gamay, et il ne se passe rien. On pourchasse des Roms, mais on ne pourchasse pas des néo-nazis. Donc on voit qu'on est vraiment dangereusement laxiste dans cette affaire. Pourquoi on est dangereusement laxiste ? Est-ce que ce n'est pas aussi dans ce Parlement européen, il y a 12 membres du FIDES, le parti de Victor Orban, qui font partie de ce grand parti, le PPE, qui est aux manettes, puisque c'est le parti le plus important, dont fait partie Jean-Claude Juncker, Mme Merkel, etc., le même parti, et que finalement, il a tous les droits, une sorte d'immunité. Vous avez raison et vous avez tort. Vous avez tort d'abord parce que le Parlement a voté à la mi-mars un texte qui demande l'application de l'article 7, c'est-à-dire qui demande la suspension de la Hongrie des traités et de sa participation à l'intérieur de l'Union, et notamment lui supprimant au Conseil tout droit de vote. Mais ce vote que le Parlement a effectué n'a pas d'application, puisque le Conseil s'oppose à son application. Il faut l'unanimité au Conseil pour que ceci soit appliqué. Évidemment, la Hongrie ne va pas se suspendre elle-même, donc on n'aura jamais là. Il faut trouver autre chose dans cette affaire, et notamment, je pense, moi, relier l'attribution de fonds structurels au fait de respecter les traités. Tu ne respectes pas les traités, tu n'auras pas d'argent. Y compris le PPE, son propre parti. Mais naturellement, le PPE dans cette affaire ne se grandit pas. C'est d'ailleurs pour ça que nous, les centristes, dans le mandat précédent 2009-2014, c'est sur l'affaire hongroise que nous avons quitté le PPE, pour revenir à Aldé en ce qui me concerne, parce que c'est tout à fait inacceptable que quelqu'un qui ne respecte pas les traités, il ne se passe à rien. Autrement dit, il faut faire respecter nos valeurs. La question migratoire a été au centre de la campagne d'Orban, mais a aussi été au centre de la campagne italienne. On voit bien que les Italiens se cherchent un gouvernement qui serait composé à la fois de la Ligue, c'est un peu l'extrême droite quand même en Italie, et des 5 étoiles qui sont des populistes. Tout ça ne va pas vraiment dans le bon sens ? Non, ça ne va pas dans le bon sens. Je n'ai pas le même ostracisme sur les 5 étoiles, parmi lesquels il y a maintenant des Européens. Il y a une sorte de conversion qui s'est opérée parmi certains d'entre eux, pas tous, loin de là. Et il y a là-dedans des gens, si je prends le cas de M. Castaldo dans ce Parlement, c'est un excellent parlementaire, très pro-européen. Il est 5 étoiles italien, ça ne me gêne pas pour autant. Mais M. Salvini, le chef des gens de la Ligue, on ne peut pas dire que ce soit des bonnes nouvelles, car ces gens-là, même si les électeurs les ont portés à 37% pour des raisons sérieuses, c'est-à-dire l'Italie a le poids de l'immigration de l'Européenne et l'Europe ne l'aide pas assez. Mais en tout cas, avec ces gens-là, naturellement, on est mal parti pour la construction européenne. Autrement dit, il y a plein de freins qui sont en train d'arriver dans cette construction. Ça va être un moment difficile. Sur l'affaire Skripal, on s'aperçoit qu'il y a eu empoisonnement, certes, mais il n'y a pas eu mort d'homme ni de femme au finish. Alors est-ce que l'Union européenne n'a pas surréagi en imposant des sanctions à la Russie, et en particulier en rappelant ces ambassadeurs d'un seul coup d'un seul ? Il y a quand même empoisonnement et on sait scientifiquement d'où vient le poison. Par conséquent, il fallait avoir une réaction. Je pense que dans cette affaire, là où vous avez raison, c'est qu'on a un peu l'impression que l'Union européenne s'est déculpabilisée de sa mollesse vis-à-vis de la Russie pendant des années, tout le temps qu'il a fallu pour prendre des sanctions. La Russie, il faut quand même être très clair, travaille à la déstabilisation, notamment à travers les élections des démocraties européennes. On dit beaucoup, sans qu'on l'ait encore prouvé, qu'il y a de l'argent russe qui a circulé dans les parties d'extrême droite un peu partout en Europe. Et je ne serais pas surpris qu'en France, il y en est d'ailleurs aussi. D'ailleurs, par ailleurs, il y a eu un emprunt russe, un prêt russe au Front National. Cette semaine, Jean-Marie Cavada a célébré également les 20 ans du fameux accord du Vendredi Saint en Irlande, qui a mis fin à des années de guerre civile intense. Beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur les conséquences d'un Brexit pour la frontière entre Irlande et Irlande du Nord. Regardons tout de suite ce reportage. La bataille la plus sanglante de l'histoire récente du Royaume-Uni s'est déroulée sur son sol. Plus d'un millier de policiers et de soldats britanniques ont perdu la vie dans le conflit. Près de 2000 civils ont été tués. L'accord de paix du Vendredi Saint, signé à Belfast il y a 20 ans, a permis de mettre fin aux violences interconfessionnelles, prévoyant le partage du pouvoir entre les protestants qui souhaitaient rester au sein du Royaume-Uni et les catholiques républicains qui, eux, demandaient la réunification avec la République d'Irlande. Le Brexit risque de mettre en péril ce fragile processus de paix. Est-ce qu'une frontière dure va réapparaître ? Est-ce qu'elle pourrait redevenir la cible d'activité militaire ? Verra-t-on revenir les violences ? Nous n'en avons aucune idée. L'Irlande, qui elle, reste dans l'Union Européenne et le Royaume-Uni, ne veulent pas d'une frontière dure. Mais alors que Londres cherche à sortir du marché unique et de l'union douanière, il se pourrait que la mise en place d'une telle frontière s'impose. Une fois que le Royaume-Uni sera entré dans une relation différente avec l'Europe et la République d'Irlande, c'est évident que vous ferez face à un défi. Maintenant, je ne dis pas que ce défi ne pourra pas être surmonté, mais pour les pro-Brexit qui disent simplement, eh bien, je ne sais pas de quoi vous parler, c'est tout bonnement ridicule. L'héritage de l'accord du vendredi saint est clair. Le taux de criminalité est désormais plus bas en Irlande du Nord que dans le reste du Royaume-Uni. Mais les anciennes tensions persistent. L'Irlande du Nord connaît une crise politique depuis plus d'un an et des murs séparent toujours les communautés protestantes et catholiques. Si le Brexit rime avec le retour d'une frontière dure, cela pourrait définitivement réactiver les tensions. On vient de voir ce reportage sur les inquiétudes liées au Brexit et en particulier à l'Irlande du Nord, dont on espère qu'il n'y aura pas de frontières qui vont à nouveau s'ériger si la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne avec le Brexit. Ce problème, cette question n'est pas du tout réglée dans les négociations de divorce. Le point de départ, vous le connaissez, l'Irlande du Nord, dans la consultation de l'an dernier, a voté à 55% pour son maintien dans l'Union européenne. Donc, il ne faut pas être très surpris qu'il y ait chez eux une très grande peur parce que tout d'un coup, l'Irlande du Nord, province, si je puis dire, britannique, va être hors de l'Union, première chose. Deuxièmement, la question de la frontière, elle est ingérable. Mme Theresa May fait semblant de croire que les britanniques, les douaniers britanniques vont constituer une sorte de frontière extérieure de l'Union, mais naturellement, Bruxelles n'y croit pas et Bruxelles a raison dans cette affaire. Autrement dit, est-ce qu'on va devoir envoyer des douaniers européens pour protéger la frontière extérieure de l'Irlande du Nord, en l'isolant ainsi totalement de l'Irlande du Sud, c'est-à-dire la République irlandaise ? Ça ne tient pas debout, ça. Il va y avoir des tensions très importantes. C'est dangereux parce que ce référendum de sortie de l'Union par la Grande-Bretagne peut au fond amener un réveil du conflit et de la guerre d'Irlande du Nord. Quand j'étais journaliste, je me souviens très bien avoir... être allé là-bas pour faire des reportages et couvrir la guerre d'Irlande du Nord, l'affrontement de deux communautés religieuses. Et vous avez vu qu'il y a quelques jours, Jerry Adams, y compris sur votre antenne, a manifesté toute son inquiétude. Cette affaire est extrêmement difficile et dangereuse. Alors, vous nous brossez le portrait de cette Europe, finalement, où les populistes montent, où il y a un certain nombre de dangers, même intérieurs, avec le Brexit. Où est-ce qu'Emmanuel Macron va trouver des alliés désormais pour relancer l'Europe ? Et en particulier avec cette Allemagne qu'on sent un petit peu affaiblie, avec une grande coalition qui a mis beaucoup de temps à accoucher. Je ne crois pas que l'Allemagne soit affaiblie durablement. L'Allemagne, elle pèse politiquement le poids de son économie, qui est quand même la première économie européenne et une des très grandes économies mondiales. Donc, je ne crois pas que le processus de cinq à six mois pour constituer un gouvernement. Une fois qu'il est fait, il est fait. Et j'observe que, d'ailleurs, tout le monde est en train de rentrer dans le moule. Donc, le tandem franco-allemand est une nécessité pour le reste de l'Europe, même si nous n'ambitionnons pas de gouverner l'Europe. Nous ambitionnons, par un moteur franco-allemand, de préparer des solutions à proposer aux autres qui en décideront librement. Mais c'est vrai que les nuages ne manquent pas au-dessus de l'Europe et que ça va être une certaine difficulté pour terminer cette construction qui est un peu au milieu du guet aujourd'hui, sur tout un tas de sujets régaliens, la défense extérieure de l'Union, sur la sécurité intérieure, sur le parquet européen, sur la transition énergétique, sur la convergence économique et sur, je dirais, le travail pour ramener les fiscalités des différents pays au même niveau, ou en tout cas se rapprocher. On est loin d'avoir, je dirais, une atmosphère suffisamment sereine pour avoir de gros espoirs. Il va falloir batailler. Emmanuel Macron sera d'ailleurs à Strasbourg devant le Parlement européen. Il va répondre aux questions des diverses groupes mardi 17. Et mardi 17 avril, donc, c'est cette grande date. Pour autant, est-ce que vous avez l'impression qu'il va pouvoir rallier ? Parce qu'en effet, il n'a pas de famille politique tout à fait. Il n'est pas tout à fait centriste. En tout cas, il ne fait pas partie du groupe des libéraux et démocrates comme vous. Il n'est pas tout à fait sûr d'en faire partie. Il fait peur pour les prochaines élections européennes avec son En Marche Europe, peut-être. C'est difficile pour lui de se trouver... D'abord, la politique ne présente jamais de solution facile, vous le savez bien. Moi, je trouve très intéressant ceci. C'est qu'on consulte les citoyens en France, d'abord, et que d'autre part, d'autres partis frères avec qui nous avons en tête de pouvoir... Je dis nous parce que je suis un compagnon de route. Je ne suis pas membre de En Marche, mais je suis un compagnon de route parce que c'est un Européen et un réformateur. Par conséquent, je vais aider. On consulte dans plusieurs pays, dont la France, les citoyens pour dire qu'est-ce que vous souhaitez de l'Europe ? Et naturellement, ce qui en remonte est extrêmement intéressant parce qu'un peu partout, il y a trois choses. La sécurité, l'emploi, et je dirais une sorte de volonté de paix et de bien vivre ensemble. Ce n'est quand même pas rien, ça. Après, il va falloir ici, si l'En Marche gagne une place très importante dans les élections, ce qu'on peut lui prédire aujourd'hui, mais ce n'est pas fait, parce qu'on sait comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit, eh bien, il pourra se rapprocher de partis qui sont à peu près du centre-gauche au centre-droit un peu partout en Europe. Il y en a une bonne demi-douzaine, à ma connaissance. Il en faudrait sept pour avoir 25 députés venant de sept pays différents pour constituer un groupe. À mon avis, ça, ça marchera. Plus important, c'est qu'il faut, dès maintenant, travailler avec ces partis européens avec qui nous allons travailler. Il faut constituer une plateforme d'un certain nombre de sujets sur lesquels nous allons avoir la même façon de voter pour faire avancer au Parlement et au Conseil ces politiques européennes, notamment les politiques régaliennes que j'ai citées tout à l'heure. Donc, si, c'est possible, si. Alors, Jean-Marie Cavada, vous intéressez toujours, évidemment, aux libertés civiques et aux médias. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes désinscrit de Facebook ? Est-ce que ce scandale, Cambridge Analytica, vous parle, finalement, de ce qui est en train de se passer, même pour les Européens, à vrai dire, avec ces géants du numérique américains qu'on n'arrive plus à contrôler, dont on n'arrive plus à voir ce qu'ils font de nos données personnelles ? Alors, la première chose qui est très claire, moi, je combats cette sorte de suprématie universelle, que ce soit en matière de droit d'auteur, parce que je veux qu'ils payent, que ce soit en matière fiscale, parce que je veux qu'ils payent leurs impôts, comme n'importe quelle activité, et que ce soit aussi sur le plan des libertés individuelles ou collectives, vous avez raison de le souligner, parce que l'Europe est beaucoup plus vigilante que d'autres pays, d'ailleurs, sur ce sujet. Pour autant, est-ce que nous n'avons pas été bernés ? À mon avis, si, bien évidemment. On doit y avoir, d'ailleurs, cette affaire de Cambridge Analytica montre combien il y a eu, je dirais, une évaporation spontanée des données personnelles qui étaient stockées sur ces machines. Par conséquent, nous devons faire des règlements extrêmement exigeants sur la protection des libertés individuelles, et nous devons demander aux GAFA, Google, Amazon, Facebook et compagnie, des garanties techniques sur la protection des données que nous donnons en faisant le trafic et les clics. Il faut être absolument intransigeant sur cette affaire. Ce n'est pas normal. Ça n'est pas acceptable. On a déjà été espionné par les services secrets américains. voici maintenant que des entreprises privées se mettent au boulot aussi pour essayer de pomper nos données et les revendre, et les revendre. Pour conclure avec tout ce que vous venez de nous dire sur l'état actuel de l'Union européenne, dans un an, presque jour pour jour, maintenant, élections européennes ici au Parlement, est-ce que vous ne craignez pas un raz-de-marée, justement, des partis eurosceptiques qui changeraient la donne véritablement en Europe ? Que les partis eurosceptiques se manifestent, ce sera une évidence, et d'ailleurs, ça obligera à reconsidérer la carte des rapports politiques, bien évidemment. Un raz-de-marée, j'en suis moins sûr. Et je vais dire pourquoi ? Ce n'est pas seulement un wishful thinking de ma part, ce n'est pas seulement que je souhaite que ce soit un raz-de-marée, c'est aussi que j'ai bien vu dans les élections françaises, la montée du mécontentement qui s'est...